Les méthodes d'évaluation de la performance évoluent, notamment en musculation. L'entraînement basé sur la vitesse se démocratise et avec lui le profil force-vitesse. Cependant, quand on ne souhaite pas tomber dans des calculs mathématiques, on peut utiliser ce que l'on appelle un profil charge-vitesse. On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépa et Performance. L'avènement des outils dans l'entraînement va grand train et pas seulement dans le sport de haut niveau. De plus en plus de sportifs amateurs s'équipent d'accéléromètres ou de capteurs filaires pour s'entraîner. Également, les applications smartphone ont totalement révolutionné l'approche de l'évaluation à l'entraînement. Nous en avons déjà discuté à propos de MySprint ou MyJump. Mais ce type d'application se décline également dans la musculation. Leur intérêt est simple, se baser sur la vitesse d'exécution d'un mouvement plutôt que sur un pourcentage de 1RM. Ce qu'il faut comprendre, et comme nous l'avons déjà vu dans notre vidéo sur le tempo en musculation, c'est que soulever deux fois une même barre ne veut pas signifier que j'ai fait deux fois le même travail musculaire. Le temps passé en phase excentrique, en phase isométrique, la vitesse que je donne à la barre en phase concentrique sont autant de facteurs qui font varier l'entraînement. Et en fonction de ce que je chercherai à développer chez mon athlète, je jouerai avec ces différentes variables. En préparation physique, on va considérer qu'il est toujours important de rechercher une phase concentrique la plus rapide possible. Tout simplement parce que dans la discipline de référence, il est rare que le geste sportif soit lent. Qu'il s'agisse d'un shoot, d'un coup, d'une frappe, la vitesse de mouvement va être essentielle à la performance. S'entraîner doucement n'apportera alors que très peu de transferts. Partant de ce principe, il va être intéressant de pouvoir apprécier nos capacités de vitesse sur nos différents mouvements de musculation. Les facteurs qui régissent les qualités d'explosivité musculaire et de puissance sont majoritairement nerveux. Il s'agit de capacités d'activation, de coordination, de synchronisation, etc. En évaluant un profil charge-vitesse, on met donc en lien des poids avec des vitesses d'exécution. Et en cherchant à travailler continuellement à vitesse maximale, on améliore ces qualités essentielles à la performance. Cette vidéo est la première partie d'une suite consacrée au velocity-based training. Ça veut tout simplement dire l'entraînement basé sur la vitesse. On parle également très souvent de VBT. Nous expliquerons notamment pourquoi il est plus pertinent parce que plus stable de travailler avec des vitesses d'exécution plutôt qu'avec des pourcentages de charge comme base de planification. Nous verrons aussi comment réguler nos séries pour toujours rester sur du travail qualitatif. Et je vous présenterai également l'application MyLift permettant d'évaluer la vitesse d'exécution d'un mouvement lorsque l'on n'a pas de matériel dédié. Mais aujourd'hui, l'idée est de décrire le protocole d'évaluation d'un profil charge-vitesse. Pour mettre en place notre profil, il s'agira d'être capable de capter la vitesse du mouvement de notre sportif. Aujourd'hui, nous utiliserons l'accéléromètre Beast que nous avions déjà présenté sur la chaîne. Mais bien entendu, il est possible de réaliser ce type d'évaluation avec n'importe quel capteur filaire ou accéléromètre du marché. Nous parlerons dans le futur de la fiabilité de ce type d'outil essentiel pour un suivi d'entraînement. En fonction de l'outil que vous utiliserez, vous pourrez avoir des informations de vitesse différentes. Certains vous donneront la vitesse pique, d'autres la vitesse propulsive moyenne, ou d'autres encore la vitesse moyenne. Bien entendu, ce type de différence va impacter votre profil charge-vitesse. Cependant, si vous êtes confronté à ce type de problématique, vous n'avez certainement pas besoin des vidéos de vulgarisation de prépa et performance. Donc, je ne m'étalerai pas sur ce sujet réservé à un public plus spécialiste. Composez toujours avec les mêmes données et vous aurez une bonne reproductibilité si votre outil est valide. Pour mettre en place notre évaluation charge-vitesse, il s'agira d'avoir en amont une idée de notre 1RM sur l'exercice évalué. En effet, partir au hasard sera nettement moins précis et nécessitera des ajustements. Vous comprenez donc que ce type d'évaluation s'oriente plutôt pour des pratiquants expérimentés. Si vous avez une idée assez précise de votre 1RM sur un exercice, ça permettra de gagner du temps. Il existe différents protocoles que je vous présenterai en vidéo au fil des semaines. Le plus classique est un protocole incrémental consistant à réaliser 3 répétitions à 20%, 3 répétitions à 40%, 3 répétitions à 60%, 1 répétition à 80%, 1 répétition à 90% et enfin 1 répétition à 100% de l'1RM. Bien entendu, cette dernière pourra être reproduite plusieurs fois pour déterminer avec précision la répétition maximale du jour. Ici, nous réalisons ce protocole d'évaluation sur du développé couché. L'idée va être de bien stabiliser la barre pour limiter au maximum les informations parasites, puis d'être le plus explosif possible lors de la phase concentrique. Naturellement, plus la charge va augmenter et plus la vitesse pique va diminuer. Il faudra donc renseigner les vitesses maximales atteintes à chaque palier de charge dans le document Excel que je vous propose et vous décrirez tout à l'heure. Bien évidemment, ça peut paraître bête, mais le but sera toujours d'aller le plus vite possible sur vos ou votre répétition. Nous allons chercher à générer le plus de puissance possible. Ainsi, nous aurons les vitesses maximales atteignables à chaque niveau de charge. Comme décrit dans le protocole, prenez 3 minutes de récupération entre les séries de 20, 40 et 60% de l'1RM, puis 5 minutes entre les séries au-delà de 80%. N'hésitez pas à prendre le temps de bien estimer votre 1RM avec des incréments de 0,5 à 5 kg et toujours 5 minutes de récupération entre chaque essai. A partir des informations de charge et de vitesse collectées, nous allons pouvoir réaliser notre profil. Pour ce faire, je vous propose un tableur Excel qui, j'espère, vous facilitera la démarche. Comme toujours, vous retrouverez celui-ci en téléchargement dans le groupe Facebook de Prepa et Performance. En amont du test, en renseignant votre 1RM estimé, vous obtiendrez automatiquement le déroulé du protocole pour vous faciliter la mise en place. Ça pourra être pratique à placer sur plusieurs ordinateurs en cas d'évaluation en sport collectif, par exemple. Les sportifs n'auront plus qu'à suivre le déroulé. Dans le second tableau, vous renseignerez les vitesses maximales obtenues à ces charges. Vous l'aurez compris, dans ce document, vous n'avez qu'à renseigner uniquement les cases jaunes. À partir de ces informations, le document calculera votre profil de façon graphique, ainsi que les différentes valeurs intermédiaires de vitesse relative à partir de la régression. Si celle-ci est bien réalisée, vous devez obtenir un R² d'au moins 0,95. Plus celui-ci s'approchera de 1 et plus la linéarité des valeurs sera bonne. Et donc, plus la qualité de votre évaluation sera précise. Vous obtiendrez également votre propre continuum de vitesse en lien avec les qualités à développer. Cet outil permettra de programmer et de réguler le contenu de séance de votre futur entraînement en VBT. L'intérêt de cette évaluation va être de mettre en relation des vitesses avec des pourcentages de la 1RM à l'instant T. Par la suite, même si nous reviendrons sur l'intérêt de la programmation en VBT pour l'entraînement, l'intérêt viendra de la stabilité des vitesses. Peu importe si nos charges évoluent, les vitesses correspondront au pourcentage de charges équivalent. Ce sera donc nettement plus stable dans le temps que l'1RM, qui fluctue beaucoup en fonction de l'état de forme. Également, travailler à partir de vitesse va permettre d'avoir une vue d'ensemble des différentes qualités. Habituellement, on ne peut qu'estimer la force avec des équivalences de charges. Et si l'on sait combien de répétitions on réalise à telle ou telle charge, on n'a aucune idée des vitesses. Ici, on aura également des notions de vitesse, donc potentiellement de puissance. Plusieurs des qualités que l'on souhaite voir progresser lorsque l'on s'entraîne. Autre avantage, c'est lorsque l'on travaille avec des groupes de joueurs comme en sport collectif. Il est souvent très complexe d'individualiser le contenu. Il faudra d'abord donner le pourcentage de 1RM, puis affiner en fonction de l'état de forme du jour. Ici, si l'on donne une zone de vitesse de travail, chacun peut affiner la charge avec une gamme montante d'échauffement, peu importe les valeurs initiales. Si j'atteins des niveaux de vitesse de 0,6 ms avec telle charge d'habitude, et qu'aujourd'hui j'atteins 0,5 ms, c'est que je ne suis pas totalement en forme. Or, si je me suis basé sur des vitesses dans mon programme, je ne vais pas me soucier du poids sur la barre, mais de l'efficacité de mon geste. Je pourrais alors délester ma barre pour rester dans les zones de travail recherchées. De même, en ce qui concerne le nombre de répétitions par série. De façon arbitraire, nous pouvons souvent réaliser des 8x8, 6x6, 3x3 répétitions. En se basant sur des vitesses, il est possible de calculer un niveau de vitesse seuil. En clair, lorsque je descends en dessous de cette vitesse, je mets fin à ma série. Ainsi, je travaillerai par rapport à une qualité d'effort et pas une quantité. Nous verrons comment mettre en place cette méthode très prochainement sur la chaîne. Bien entendu, la limite majeure de cette mise en place est la contrainte matérielle. Il n'est pas toujours simple d'avoir des outils de qualité en fonction de l'importance des revenus du club avec lequel on travaille. Ou bien évidemment si l'on travaille à son compte en fonction de ses capacités d'investissement. J'espère pouvoir dans les semaines à venir vous proposer du contenu sur la comparaison de différents modèles à différents prix pour vous aider à vous orienter en cas d'achat. Et bien entendu, nous verrons des méthodes alternatives à cette démarche. De plus, c'est une évaluation qui peut être chronophage à réaliser. A l'instar d'une évaluation de la 1RM, les temps de récupération sont importants car il s'agit d'avoir totalement récupéré entre chaque effort. Il sera alors important de ne pas bâcler l'évaluation par souci de temps. Les bénéfices que vous en tirerez seront bien supérieurs à mon avis à la séance gâchée par l'évaluation. Également, il ne faut pas penser que les vitesses d'un mouvement vont être transposables à un autre. Chaque profil charge vitesse sera dépendant du mouvement sur lequel vous aurez réalisé ce test et du sportif. Les vitesses atteintes en développé couché par exemple seront très différentes de celles atteintes en soulevé de terre, même si vous vous trouvez sur les mêmes pourcentages de 1RM. Il s'agira donc de réaliser cette évaluation sur l'ensemble des mouvements qui seront pertinents pour votre pratique. Également, comme précisé tout à l'heure, cette évaluation demandera un certain niveau chez nos pratiquants. La technique devra permettre de réaliser des mouvements à vitesse maximale, et ce à tous les pourcentages de l'1RM. On évitera donc ce type de mise en place avec des publics débutants. Évidemment, rien ne vous empêche d'ajouter ou de supprimer des paliers à votre protocole d'évaluation. Tout dépendra de vos besoins et de la précision que vous recherchez par zone de développement. Si vous ne vous entraînez jamais en vitesse parce que votre discipline ne vous l'impose pas, les 3 répétitions à 20% ne seront peut-être pas pertinentes. Ça pourra potentiellement vous faire gagner un peu de temps sur l'évaluation totale. Posez-vous toujours la question de vos besoins et testez des mises en place. En conclusion, il est intéressant en musculation de réaliser un profil charge vitesse pour baser son entraînement sur le VBT. Par ce biais, nous aurons une base de travail plus stable que l'1RM qui fluctue dans le temps et en fonction de l'état de forme. Qui plus est, nous pourrons facilement réguler le travail pour rester dans les clous des objectifs de séance. Bien entendu, cependant, cette méthode demandera du matériel qualitatif qui permettra du feedback immédiat durant la séance. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo d'introduction à notre série sur le VBT pourra vous intéresser. Comme toujours, likez, commentez et partagez pour nous soutenir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Avec des vitesses d'exécution. Avec des vitesses d'exécu... des poids avec des vitesses d'exécution avec des vitesses d'exécution des vitesses d'exécution oh, des poids avec des vitesses d'exécution c'est pas possible dans le groupe Facebook je deviens sec peut-être plus de 100 grammes ça serait pas